Les situations qui humilient les gens, ça me choque profondément, l'arrogance continue de me mettre en colère, le mépris, je trouve ça inacceptable dans une société. 4 décembre 2013, Assemblée nationale. Depuis un peu plus d'une semaine, une commission parlementaire, commandée par le gouvernement de Pauline Marois, se penche sur le projet d'inversion d'un pipeline d'une compagnie albertaine, afin de transporter le pétrole des sables bitumineux jusqu'au port de Montréal. Au minimum, faut savoir que le projet est pas mal controversé, pis pas juste chez ceux et celles qu'on tente de discréditer en les qualifiant d'environnementalistes, comme si c'était un défaut. Google Enbridge pour vous en convaincre. Après Enbridge, Suncor, une trallée d'acteurs et de think tank économiques, quelques groupes écologistes, pis plusieurs ministres, la commission entend pour la première fois un groupe citoyen, la COVO, la Coalition Vigilance Oléoduc. La Coalition Vigilance Oléoduc que je représente est composée de citoyennes et de citoyens qui ont à cœur la sécurité de leur milieu et un environnement sain. Fondée en avril dernier, la COVO porte, ce soir-là, la voix des citoyennes, des citoyens touchés par le projet, ainsi qu'une pétition ayant recueilli plus d'11 000 signatures. Il est 21h45. Nous avons su, hier après-midi, que nous avions une place pour parler ce soir, soit un peu plus de 24 heures. La COVO profite des dix minutes qu'on lui laisse pour critiquer sévèrement le gouvernement et son exercice de consultation pseudo-démocratique. On est, comme je disais, on est les seuls groupes citoyens à être invités dans cette commission. Alors si votre but était d'écouter les citoyens, je pense que c'est un échec. Mais concentrons-nous sur l'interrogatoire mené par la partie gouvernementale. J'ai des petites questions à tout le bord. Luc Crudel, député du Parti québécois dans Saint-Maurice. Son mandat ici, vous allez voir, est plutôt clair. Avez-vous des connaissances, des liens avec qui que ce soit autour de la table ici ce soir? Olivier Huard, porte-parole de la COVO, a été candidat pour Québec solidaire aux dernières élections. Amir Kadhir, député de Québec solidaire, siège à sa droite. Visiblement, Crudel tente de décrédibiliser le témoin en lui prêtant des intentions partisanes. Monsieur Huard? Moi, en fait, je représente la COVO ici. Si vous avez un problème avec le fait d'avoir un rôle à jouer, je trouve ça difficile parce que vous-même, vous avez un rôle à jouer en ce moment. Moi, j'ai des implications politiques, j'ai des implications sociales. Je suis avant tout un citoyen qui est concerné par l'environnement. C'est un travail de sape, en règle. D'emblée, on questionne déjà l'intégrité du porte-parole. Monsieur Huard, je vais vous inviter à vous adresser à moi, OK? Comme présidente. Merci. Monsieur le député de Saint-Maurice. Deux, bien, je dois vous dire, madame la présidente, qu'à part le fait que ce soit à moi directement, ça, pour moi, c'est secondaire. Mais c'est que c'était pas du tout la question, là. Je n'ai posé qu'une question bien simple. J'ai demandé s'il y avait des liens quelconques, puis je lui demanderais que juste pour une question d'éthique, de morale... Puis son honnêteté. J'aimerais ça qu'il y ait au moins l'honnêteté de dévoiler le fait qu'il pourrait y avoir des liens. Monsieur Huard? Good job, bro. Bien, je trouve plate que les gens trouvent que je suis pas honnête. En fait, je fais... Moi, j'ai dit que j'étais un citoyen qui a des valeurs écologistes, et je prends tous les moyens pour les faire avancer. Donc, le parti, puisque c'est la question que vous proposez, parce que ça a été proposé justement par... Excusez-moi, je vous parlez à vous. Là-bas, le respect du décorum est plus important que le respect des gens, semble-t-il. Enouez, crache le morceau. Le parti qui représente mieux mes convictions, c'est Québec solidaire. Les groupes qui représentent mieux mes convictions, c'est Greenpeace et la Fondation Rivière. Parfait. Merci beaucoup. Si vous voulez aussi, je suis animateur scout aussi. Avez-vous... Parfait. Monsieur le député de Saint-Maurice. Je trouve ça déplorable de la façon dont j'ai posé une question très, très simple. C'était une invitation très simple à donner une information qui était pour le moins, pour moi, minimum dans les circonstances. Et avec la réponse, le type de réponse qu'on a eue là, moi, en tout cas, je suis très issu du comportement du témoin. Ceci dit, peut-être que d'autres collègues ont des questions. À ce moment-ci, j'en ai déjà assez attendu. Merci beaucoup. Baveux de main, Moustie. On ne sait pas trop comment Olivier Huard réussit à garder son calme. Pour préciser, je n'ai pas beaucoup aimé la référence à mon appartenance politique parce que je trouve que ça dilue mon propos. Moi, je représente des gens ici. Et je n'aime pas qu'on diminue le débat à ma seule personne. Puis ça continue. Monsieur le député de Repentigny. Oui, je vais poser une petite question à notre invité. Scott McKay, député du PQ dans Repentigny et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, qui avait sans doute des occupations plus respectables. Rappelons que McKay a été chef du Parti vert du Québec de 2006 à 2008 et qu'il critiquait allègrement alors le PQ sur ses positions environnementales. Est-ce qu'il est exact qu'avant la publication de l'article du Devoir la semaine dernière, que vous n'aviez jamais fait de demande auprès de la Commission, vous n'aviez jamais formulé de demande auprès de la Commission pour être entendu? En fait, c'est que nous, on nous a dit de ne pas nous inscrire à la Commission parce qu'il n'y avait plus de place. Et lorsqu'on a su que finalement, ça aurait été quand même intéressant de s'inscrire même s'il n'y avait plus de place, on a décidé à la place de faire une conférence de presse pour dénoncer le fait qu'il n'y avait pas de groupe citoyen. Le lendemain de la conférence de presse, on a eu l'invitation. Bien entendu, c'est finalement de la faute à la COVO elle-même qui ne comprend pas grand-chose à la démocratie. On pourrait expliquer à M. Luard comment ça fonctionne, mais... Et pourquoi pas un dernier procès d'intention. Votre député aurait pu vous l'expliquer très simplement. Ce qui aurait été évité de faire des interventions politiques. Au final, la partie gouvernementale n'a pas posé une seule question. sur les positions de la COVO, le seul groupe citoyen qu'elle a jugé bon d'entendre. Alors, ayant précisé cela, je n'aurais pas d'autres questions. Bien sûr, ce n'est pas le PQ qui fait de la politique partisane ici, mais le représentant de la COVO. De toute évidence, là-bas, on nous entend peut-être, mais on ne nous écoute pas vraiment. On questionne nos motifs, on nous insulte, on nous fait la leçon avant de nous congédier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501